Marc-André, il y a un mythe qui a la vie dure quand on parle de pêche à la truite mouchetue. On va essayer de le faire tomber dans les prochaines minutes. Gros contrat, hein? Tu attaques à un gros point, là. On le sait, traditionnellement, depuis des décennies, on pêche la truite mouchetée avec des vers de terre. Est-ce qu'on a absolument besoin d'un vers de terre pour faire une belle pêche à la truite mouchetée? On peut se poser cette question-là. Puis on pourrait la poser différemment la question et dire, est-ce que pêcher avec des vers de terre, c'est meilleur que pêcher avec des vers artificiels? Deux bonnes questions. Oui. Je sais qu'il y a un paquet de monde qui vont avoir le réflexe de dire, bien oui, c'est meilleur que des vers de terre. Moi, c'est toujours l'exemple que je donne. Quand j'étais guide de pêche, les gens payaient beaucoup de sous pour être dans mon embarcation, pêcher avec moi. Si les vers de terre avaient été l'affaire du siècle, j'en aurais eu des boîtes et des boîtes dans ma glaciaire. J'en avais jamais. Là, maintenant, on fait des tournages. On déplace une équipe de tournage. On a des frais d'hébergement dans certains cas, des frais d'essence. Les salaires et tout ça, ça coûte cher. Si ça prenait des vers de terre absolument, pour être sûr de faire notre pêche et être sûr d'avoir une émission, est-ce que la glaciaire serait pleine de vers de terre? Je ne penserais pas. De toute façon, la seule fois où je me rappelle avoir essayé d'en amener, et je ne me rappelle plus c'était pourquoi, tes oeufs pituchés dans le lac avant qu'on embarque dans le chelou. Non, mais parlons un peu. OK, on jase, là. Première des affaires, le désagrément d'en trouver des bons. Parce qu'à l'époque où je pêchais avec des vers de terre, c'était vendu, tu peux en ramasser toi-même. C'est du travail, tu avais des beaux gros verres en forme, ou tu pouvais les acheter. Puis quand tu les achetais, il y avait des qualités. Je n'aimerais pas de nom, parce que je pense qu'il y a des compagnies qui existent encore, mais tu apportais le verre de terre, tu le regardais, puis il y a un morceau qui est tombé à terre. C'était des verres de piètre qualité. Bon, il y a ce souci-là. Deuxièmement, il faut s'assurer de garder ça au frais tout le temps. Sinon, il vient de mort. Plus beaucoup d'intérêt. Tout à fait. Tu oublies une canne quelque part, ça sent le petit coyote, la patte cassée. Parlez-en à mon père, j'ai déjà oublié un casseau de verre de terre en dessous de son banc dans son véhicule pendant que le mien était au garage. Enfin, puis évidemment, c'est salissant. C'est salissant, tu as de la terre sur toi, tu as de la terre sur les mains. Là, tu arrives à manger ta sandwich l'heure du midi, tu te regardes les mains, tu es dégueulasse. Là, il faut que tu manges ta sandwich avec ses mains-là, parce qu'on ne traîne pas toujours tout notre kit sanitaire pour se laver. Ça fait que c'est un paquet de désagréments pour quelque chose, prenez ma parole là-dessus, qui peut être facilement remplacé par des leurres artificielles, qui peut être aussi efficace. Tout à fait. Et comme tu dis, juste la question de la conservation... Écoute, tous ceux qui pêchent avec des verres de terre, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut me dire que ça ne lui est jamais arrivé d'écraser le fameux plat en styrofoam. Puis quand on va en pêche en forêt, souvent, quand on se promène sur les sentiers pour aller au plan d'eau, quand on arrive sur le bord des plans d'eau, les seuls déchets ou les seules, excusez l'expression, cochonneries qu'on trouve souvent, c'est des couverts de plats de verre de terre, des boîtes de verre de terre qui traînent sur le bord des... Il n'y a pas beaucoup d'avantages, en fait... En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas du tout d'avantages à traîner des verres de terre. Je veux dire, tu sais, c'est comme tu dis, c'est salissant, on se lave les mains tout le temps à cause de ça. Puis évidemment qu'avec les années, les compagnies ont développé des leurres odoriférants qui dégagent beaucoup d'odeurs, qui sont faites de matière organique, qui fait en sorte que le poisson va le sentir et va le goûter, ce leurre-là. Puis, bien, écoute, c'est drôlement performant, dans certains cas, même plus performant que les verres de terre. Dans beaucoup de cas, moi, je vais ajouter ça. Puis, tu sais, parce que, encore une fois, on parle. Un verre de terre, ça vit où? Pensons-y, tout le monde. C'est une autre bonne question, ça. Dans terre. Alors, pourquoi la truite mouchetée qui vit dans l'eau aimerait ça tant que ça plus que des petits lairs qui émitent sa nourriture quotidienne? Tu sais, je comprends qu'à l'occasion, il peut y avoir une très grosse pluie, les ruisseaux se gonflent, il y a peut-être quelques verres de terre qui se sont entraînés jusqu'au lac, mais surtout que la population de truite qui est en lac, le pourcentage de truite qui va manger un verre de terre dans ces conditions-là est très faible. Maintenant, comme tu l'as dit, les lairs artificiels se sont tellement perfectionnés, on a plein de petits lairs qui ressemblent vraiment à la nourriture de la truite. Moi, là, depuis 2010, on a commencé ça ensemble, Marc-André, en 2010, à pêcher avec des petits lairs artificiels, j'ai un seul souvenir, des dizaines, voire centaines de sorties de pêche qu'on a avec ça, un seul souvenir où une fois, sur un lac après un front froid magistral, ce jour-là, le verre de terre semblait avoir un avantage, mais le reste du temps... Tu sais, on peut en nommer quelques-uns pour aider les gens. Nous, ceux qu'on utilise, c'est des Berkeley, il y en a plusieurs sortes, mais ce n'est pas les seuls bons sur le marché. Si les gens veulent aller dans d'autres marques, il y en a plein de petits lairs artificiels. Évidemment, ceux qu'on utilise, qu'on a du succès avec, on vous en parle. Vous n'avez pas d'inquiétude à savoir « Ouais, mais là, j'ai dit ça, c'est-tu bon? » Il faut juste se donner la chance. Il y a plein de gens, moi, qui m'écrivent chaque année qui me disent « Dan, merci pour ce que vous faites. Grâce à vous autres, je ne pêche plus avec des verres de terre à la truite. » Puis j'aime ça! Tu sais, un sac de Power Knife, là, c'est gros comme ça. Tu peux mettre ça dans la poche de ta chemise. Tu n'as pas de souci. Il peut faire 30 degrés, 34 degrés, moins 2 degrés, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas salissant. Ça se transporte facilement. Tu disais, il y a des gens qui m'écrivent « Dan, je ne pêche plus avec des verres de terre. » Moi, j'ai même des gens qui m'ont dit, mon compagnon ou ma compagne qui vient avec moi en pêche, ma conjointe, peu importe, ne venaient pas à la pêche ou ne venaient plus à la pêche ou n'aimaient pas la pêche juste parce que le fait de prendre un verre de terre et de le mettre sur l'hameçon, juste ça, c'était assez pour que la personne ne veuille tout simplement pas aller à la pêche. Puis quand ils ont commencé à regarder les émissions, les capsules, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des possibilités. Moi, j'ai des gens qui me disent « Marc-André, depuis qu'on utilise ce leurre-là ou ce leurre-là, plus salissant, plus ragoûtant, ma blonde, mon amie, revient ou vient en pêche avec moi depuis ce temps-là. » C'est quand même quelque chose d'important. C'est majeur, c'est majeur. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut en nommer quelques-uns. C'est sûr que si quelqu'un le dit « Bon, moi, ça fait 20 ans que je pêche avec des verres de terre, je vais l'essayer. » Là, il met ses petits leurres artificiels, peu importe, on a montré plusieurs fois de quelle façon on peut utiliser ce leurre-là. Il y en a plein. Mais mettons simplement un remplacement d'un verre de terre sur le montage traditionnel. Là, il va l'essayer une demi-heure, ça ne monte pas, et il revient au verre de terre. Entre-temps, il change de place, puis là, il recommence à en prendre au verre de terre. Cassez-vous pas la tête. Tu sais, je veux dire, moi, là, si vous continuez à pêcher avec des verres de terre, ça ne m'enlève rien. Si vous décidez de pêcher avec des fleurs artificielles, ça ne me donne rien. C'est clair, là? C'est juste qu'on trouve que c'est inutile, que c'est un paquet de troubles, alors que tu peux faire aussi bien puis souvent mieux avec les différents leurres artificielles qui existent, là. Oui. Puis là, pour aider les gens, s'il y en a qui n'ont pas écouté au fil des ans tout le matériel qu'on a fait, on peut en nommer quelques-uns, là. Évidemment, moi, je pêche beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la Power Knife, puis je n'ai pas encore trouvé de lac où la moucheté n'aime pas mordre d'une Power Knife. Ça ressemble à un insecte aquatique, comme ce qu'elle voit tous les jours dans son environnement. Évidemment, Marc-André, ton préféré à toi? Moi, c'est le Pinch, qui est une imitation de verre de terre dans la gamme Gulp. Parenthèse, là, il y a des gens qui ont écouté l'émission dans les 4-5 dernières années qui m'ont vu pêcher avec ça. Je m'en fais parler pratiquement tous les semaines, puis les gens qui ont écouté, je me dis l'heure juste dans le passé, l'utilisent maintenant. Puis j'ai même des endroits que je connais dans des boutiques qui vendent des verres de terre puis des leurres de toutes sortes. Puis maintenant, au lieu de vendre 10 pots de verres de terre pour un pot de Pinch, c'est du 5 Pinch pour 5 verres de terre. Il y a une évolution. Il y a 5 ans, c'était pas ça du tout. Puis là, les gens se rendent compte qu'effectivement, c'est autant efficace, sinon meilleur. Puis tous les avantages qu'on a nommés tantôt qui rentrent en ligne de compte font en sorte que pourquoi je traînerais une glaciaire ou les verres de terre avec tout ce qui vient avec de les garder en vie, etc., etc. Fait qu'on a dit Pinchcrawler, puis toi, tu le montres évidemment sur ton amson slow turn, gros sort. Oui, régulièrement. C'est un gros sort numéro 4 ou un numéro 2 dépendamment de la taille des troutons. Normalement, tu prends les 2 pouces? Oui, la plupart du temps, je prends les 2 pouces. Si la truite semble être un petit peu moins active ou de plus petite taille, je vais utiliser les 1 pouce qui sont disponibles aussi. Power Knife, j'ai passé vite là-dessus, mais mes deux couleurs favorites, c'est les coloris plus naturels qui sont Toad et Pearl Olive. Mais à l'occasion, comme on l'a vécu hier, des fois par temps sombre, une eau un petit peu plus foncée, on peut aller en des couleurs plus voyantes. J'ai eu du succès avec le Smoke Orange pendant le tournage ici. Dans le passé, déjà sur le rose aussi ou sur celle qui a du chartreuse. Outre ça, dans les produits Golpe en petits pots ou en petits sacs, là, il y en a plusieurs. Il y a des ailes granites, un pouce. Il y en a des plus grosses aussi. Il y a les Cricket. Les quoi? Les Golpe Cricket. OK. Tu faites le tour de ces petits-là. Écoute, il y en a tellement. On pourrait en nommer d'autres, évidemment. Je pense qu'ils ont développé ou ils ont pris les insectes les plus communs ou les plus fréquemment observés puis ils en ont fait une copie presque de chaque. Donnez-vous une vraie chance de l'essayer. Puis honnêtement, la meilleure façon, c'est vraiment de dire vous partez en voyage de pêche, vous n'amenez pas de vers de terre. Évidemment, là, cette fois-là, vous allez persévérer si ce n'est pas efficace en partant. Parce que des fois, il peut arriver que vous ne prenez pas de poisson pendant le premier deux heures. C'est peut-être parce que vous pêchez d'un endroit qui n'a pas de poisson. Il ne faut pas immédiatement attribuer ça au fait qu'il y a un stand-up artificiel plutôt qu'un vers de terre. Mais faites-le. Puis honnêtement, ça change notre vie de pêcheur. C'est tellement un désagrément à plein de points de vue. Bref, moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est ça. Essayez-le pour vrai. Puis peut-être, comme de nombreuses autres personnes, vous allez nous écrire, vous allez dire, « Hey, vous avez raison, les gars. Une fois que tu as goûté à ça, puis que tu comprends, puis que tu vois l'efficacité, ça devient inutile et même au niveau d'un paquet de désagréments en n'ayant pas les vers de terre lors de nos voyages à pêche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada